Musique ... ... ... ... ... ... ... Je suis très content, je suis très flatté, il y a un éducateur qui m'a en corruption, ça peut être un problème vilain. Ça peut être une personne qui est dans une administration ou une entreprise privée. Quelle que soit la situation, cette personne est en situation de pouvoir. Donc il y a un contrairement à l'écran et notamment, ce qui est encore plus intéressant dans le cadre de la corruption, on constate toujours que ce pouvoir vient d'une délégation. Et ce n'est pas un pouvoir que vous vous êtes donné à vous-même, qui met peut-être d'être un chef d'entreprise. Les tapak mas'oul, fimo as'asa. Donc c'est déjà quelqu'un d'autre qui est encore plus important que vous, qui vous a donné cette position de pouvoir. Donc résumons, on a une personne qui est en situation de pouvoir, mais un pouvoir qu'elle a reçu d'autre personne. Donc en quelque sorte, on lui a fait confiance. Il n'a pas eu à l'intervention de l'agent 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 de l'agent. Donc le chef s'est dit qu'un seul est en train de faire des pouvoirs. Et il va s'adresser. Donc il va s'adresser. Normalement, il va appliquer des règles. C'est-à-dire, il a un des règes de marché publics, il s'est-à-dire que le marché public, il s'est-à-dire qu'il s'abri en contrepartie de l'agent de l'agent de l'agent de l'agent. Ou il a un des règes de l'agent. Donc, il y a une personne en situation de pouvoir qui va abuser de son pouvoir, et bien il n'y a pas ou l'argent, il y a un rameur de corruption. La deuxième chose, c'est que cet abus de pouvoir, il se fait pour une personne donnée, c'est-à-dire pour des fins, pour un but personnel. Qui est cette personne ? Ça va être la personne qui lui a donné un avantage financier, qui lui a donné un titre, 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 qui lui a donné un titre. Donc, il y a un avantage qui lui a donné un avantage à la SESLF avec l'EU. Nous sommes à environ, oui environ précisément, le degré numéro 41 selon le classement de Transparency International. une ONG internationale, il y a un classement des pays en fonction de leur degré de corruption. Il y a un classement des pays en fonction de leur degré de corruption. Il y a un classement des pays en fonction de leur degré de corruption. On est classé 75 sur 176 pays. Donc, quand vous voyez 41, il faut savoir que 41, le plus bas, c'est 0. 0, Maranta a complètement corrompu, sans Maranta aucune corruption. Donc, à la 41, on n'est même pas à la moyenne Maranta. On est plus corrompu que la moyenne des pays du monde. On est à 41. La moyenne, c'est 50, bien sûr. Il faut savoir qu'on est quand même mieux classé que les autres pays du Maghreb. Le Maroc, c'est 31. L'Algérie, c'est 37. Cependant, ça reste très mauvais par rapport à la moyenne mondiale. Donc, tout est relatif. Le plus important, c'est que selon le ministre, l'Elie, l'Hawakma, l'Elie, l'Moukafah Tifassé, Abdel Ahmed Ladron, 35% de Tunisiens ont déjà eu affaire à la corruption. il y a un peu comme la police qui se dit à la corruption. Il y a un peu comme les marchés publics ou les deux qui comprennent dans les régions ou les heures, Alors qu'il a les mêmes diplômes, alors qu'il a les mêmes diplômes, alors qu'il n'y a pas de compétences. Donc quand on lit 35% des Tunisains, ça veut dire quand même 1 sur 3. Donc c'est très important de lutter contre la corruption. 35% des Tunisains, des milliers de dossiers ont été reçus. Après 4 janvier, il y a une légne de lutter contre la corruption, des milliers de dossiers ont été reçus. Donc il y a des cas très importants, de très grosses sommes d'argent, des centaines de millions de dinars, qui ont été reçus sur la corruption et la corruption. On a pensé qu'il y a des gens qui ont été reçus avec le flou, les droits, les gens qui ont été reçus, etc. Il y a des cas où il y a des gens qui ont été reçus, qui ont été en train de se reçus, par exemple de lutter contre la corruption, de toutes les personnes qui ont été reçus. Cela concerne un très grand nombre de personnes et cela concerne même des sociétés étrangères. Nous avons les gens qui ont été reçus avec le flou, avec les gens qui ont été reçus avec le flou. Alors, les domaines concernés en Tunisie, les plus concernés par la corruption, selon le conseiller auprès du ministre chargé de la gouvernance et de la lutte contre la corruption. Le premier domaine, les marchés publics, la soffقات les humains. La soffقات les humains sont les temps, par exemple, dans la ville, pour qu'ils ne se mettent à la banque, pour qu'ils ne se mettent à la banque, pour qu'ils ne se mettent à la banque, pour qu'ils ne se mettent à la banque. Il y a beaucoup de corruption. Donc, il y a en première position, il y a la soffقات les humains. Deuxième position, la douane. Deuxième situation, le domaine foncier. Qu'est-ce qu'il y a le domaine foncier ? ... C'est parti. En contrepartie de l'Édonnée, les jémérais, les narfoum, l'Ahmaliké, l'Ordre, l'Aqalb, l'Aïd, l'Aïs, l'makhloua. Alors, comment s'en protéger ? C'est ça le plus important et c'est ce qui nous intéresse. Donc, comme je vous disais, après la guerre, la première chose, c'est que l'étre de l'Édonnée, dans l'Ouzila ou le sable, le Ghanouchi. Alors, cette guerre, c'est 17 ans, en 2011, c'est une guerre de l'Édonnée de l'Édonnée, qui était le président de l'Édonnée de l'Édonnée de l'Édonnée. Et elle a été détachée auprès du secrétaire général des Nations Unies pour les opérations de maintien de la paix. Donc c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance pour pouvoir gérer ces dossiers-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont les gens 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 qui sont les gens. Pourtant, c'est que c'est qu'ils soient les gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont les gens qui en饉... Donc c'est pourquoi il y a beaucoup plus de problèmes qui sont les gens qui sont les gens qui sont les gens qui se sont les gens quiissaient. Il y a de l'éducation qui s'attraient à la réunion de l'éducation et à la réunion d'éducation, à la réunion des gens qui avaient pu y remercier les fous. La deuxième chose est la légende qui a été élevée dans le mouvement de la lutte du mouvement de l'État, qui est la légende de l'État et la lutte du mouvement de l'État, qui est la réunion d'éducation de l'État en train de faire des états de l'État. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur la transparence financière, qui a été créé dans le domaine. Il y a beaucoup de gens qui ont vu qu'il n'y a qu'il n'y a qu'une seule salle, mais c'est très intéressant de voir l'année qui a été élevée dans la première période et il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur la transparence financière. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur la transparence financière. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur le site internet. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur le site internet. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur le site internet. Il y a beaucoup plus tiget sur le site internet. A l'écheur de l'asile de la tête A l'écheur de l'écheur de l'écheur de la tête